Alison Peniguel qui va laisser sa place à Sabitra Bondari, surnommée Samba ou la machine à but. Sylvain, voilà, c'est à vous dire. Alors elle a été recrutée avec l'idée, avec le profil d'une Kouassi à Fleury. Donc on va voir si elle a le même potentiel que Kouassi. Et bien on lui souhaite, on verra si elle va aussi vite que Kouassi, qui va très très vite. L'ivoirienne de Fleury en tout cas, Sabitra Bondari, l'international népalaise, qui vient se placer à la pointe de l'attaque Guingampèze pour ses dernières minutes dans cette partie ici au campus PSG. On a un vrai match, Gaetino-Traoré depuis le début, avec beaucoup d'impact, beaucoup de course. Une Gaetino qui est solide mais qui a fort à faire cet après-midi parce que Traoré lui donne quand même beaucoup de fil à retordre. Et la voilà Traoré, elle commence à fatiguer, Issa Traoré mais comme vous le disiez, Sylvain, elle a beaucoup beaucoup donné l'attaquante malienne. Et on voit que là, dans les contrôles et les prises de balles, ça devient évidemment plus compliqué quand vous passez votre temps, quand vous êtes une joueuse offensive à courir. Vous êtes une attaquante et vous ne faites que défendre, mais elle en l'occurrence, et puis elle est aussi très motrice pour ses coéquipières. Elle les encourage même lorsqu'il y a des erreurs qui sont faites. C'est vraiment une chose clé dans le 11. C'est vraiment une chose de souffler, même si elles n'ont pas marqué cet après-midi. Et l'entrée de Lorina Fazer et de Liqueux Martens pour ses 20 dernières minutes dans le temps réglementaire. Alors petite faute là sur Issa Tatraoré, et ce sera un coup franc pour les Guingampèzes. C'est l'entend de mettre un peu toute cette jeunesse dans son équipe. Ça montre aussi l'excellent travail qui est réalisé par le centre de formation du PSG et tous les éducateurs qui passent énormément de temps. Et attention, le 1-2 avec Kershawie. Je pense que ça fait plaisir aussi au club d'être en capacité d'avoir des petites pépites. Il faudra l'être certainement contre Aken en quart de finale de Ligue des Champions. Mais ça, ce sera pour la fin du mois de mars. En attendant, le coup franc de Sarah Cambo, la petite passe en rupture, la tête de Renard. Et finalement, ce sera une faute. Quand vous êtes gardienne, Florent, vous n'aimez pas ça. On sait que Renard a vraiment du retard. Et derrière, elle vient bousculer Picot. Ce n'est jamais très apprécié. Mais là, en général, vous avez l'entraîneur des gardiens. Quand ce genre de situation qui sort de son banc en mode, je suis très énervé. Là, on ne l'a pas vu, mais ça arrive très souvent. Il protège évidemment sa gardienne, ce qu'on comprend aisément. Gaétino pour Constance Picot. Justement, avant de retrouver la sélection nationale. On a Martens qui a pris place pour place le poste de Catoto. Et on a Fazer qui, pareil, a pris la position de Baltimore. Ils ont un peu un milieu avec quand même une grenaine qui est plutôt point de basse. Et on a deux relayeuses avec Fazer et Grace Gairo. Bandira. Kambo qui s'arrache pour écarter côté gauche avec Enora Guiwa. Qui voulait servir Yango. Mais là encore, elles ne se sont pas comprises les deux guingampèzes. Et Guiwa, du bout du pied, qui trouve Bandari. Le centre peut-être de Bandari. Mais c'est renvoyé par De Almeida. Alors avec l'entrée de Bandari, on a du coup la joueuse Kambo. Qui a reculé d'un cran. Qui est repassée plutôt sur sa position préférentielle depuis le début de la saison au milieu de terrain. Et on a Bandari qui a pris les avant-postes. Sarah Kambo qui est attaquante, vraiment attaquante de formation au début de sa carrière. Et qui depuis la saison dernière a un peu reculé. Et a commencé à aimer ce nouveau rôle de 9,5, 10 organisatrices de jeu. Finalement de Guingamp. Et elle recule de plus en plus. Et là on la voit carrément. Des efforts Renard. Mais c'est toute la difficulté lorsque vous commencez à manquer de jambes. Et être en capacité de défendre face au jeu. Et la malheureuse Maïwan Renard qui marque donc contre son camp. Et le score qui s'alourdit. Et après la joie des parisiennes, il y a eu un changement. C'est Jackie Grenen qui a cédé sa place à la toute jeune Anaïs Ebahilin. 17 ans seulement. Et qui fait ses premiers pas dans cette équipe parisienne. Pour ces dernières minutes où le suspense est terminé désormais. 4 à 0 pour les parisiennes. Qui ont mis du temps en tout cas à se mettre à l'abri. Et à définitivement tuer ce match. Mais désormais ça semble très très compliqué. Et mission impossible pour les Guingampès. Qui vont surtout essayer de ne pas en prendre encore plus que ça. On va attendre juste ce débordement. Deux bandes d'arri côté gauche. Le centre c'est directement derrière le but de Constance Pippo. Non tout l'enjeu pour l'équipe de Guingampès. C'est effectivement de ne pas en prendre trop. Parce que quand vous avez autant débauché d'énergie. Et que vous repartez avec 6-7-0. Forcément dans les têtes c'est compliqué. Et puis ce match du PSG c'est aussi pour maturifier. La capacité de son équipe. De la tester. A aller chercher. De puiser au-delà parfois des ressources qu'on peut avoir. Parce que c'est aussi cette qualité là qu'il va falloir trouver. Pour se maintenir dans un championnat compliqué pour l'équipe de Guingamp. Et avec 3-4 équipes qui luttent pour le maintien. Il y en a 2 qui descendent. Je pense que Mathieu Riffier le prend aussi de cette manière là ce match. Elles auront surtout en ligne de mire les Guingampès. Ce sera la prochaine journée de D1 Arkema. Après la trêve internationale. Elle comportera pas rigueur parce qu'elle a multiplié aussi les efforts Renard. Mais c'est toute la difficulté lorsque vous commencez à manquer de jambes. Et être en capacité de défendre face au jeu. Et la malheureuse Maïwan Renard qui marque donc contre son camp. Et le score qui s'alourdit. Et après la joie des Parisiennes. Il y a eu un changement. C'est Jackie Grenin qui a cédé sa place à la toute jeune Anaïs. Anaïs et Baïlin 17 ans seulement. Et qui fait ses premiers pas dans cette équipe parisienne. Pour ces dernières minutes où le suspense est terminé désormais. 4 à 0 pour les Parisiennes. Qui ont mis du temps en tout cas à se mettre à l'abri. Et a définitivement tué ce match. Mais désormais ça semble très très compliqué. Et mission impossible pour les Guingampès. Qui vont surtout essayer de ne pas en prendre encore plus que ça. On va attendre juste ce débordement. Deux bandes d'Ari côté gauche. Le centre c'est directement derrière le but de Constance Picot. Non tout l'enjeu pour l'équipe de Guingampès. C'est effectivement de ne pas en prendre trop. Parce que quand vous avez autant débauché d'énergie. Et que vous repartez avec 6-7-0. Forcément dans les têtes c'est compliqué. Et puis ce match du PSG c'est aussi pour Mathieu Riffier. La capacité de son équipe. De la tester. A aller chercher et de puiser au delà parfois des ressources qu'on peut avoir. Parce que c'est aussi cette qualité là qu'il va falloir trouver. Pour se maintenir dans un championnat compliqué pour l'équipe de Guingamp. Et avec 3-4 équipes qui luttent pour le maintien. Il y en a 2 qui descendent. Je pense que Mathieu Riffier le prend aussi de cette manière là ce match. Elles auront surtout en ligne de mire les Guingampès. Ce sera la prochaine journée de D1 Arkema. Après la trêve internationale ce sera le samedi 2 mars. Avec un déplacement qui sera peut-être une sorte de finale pour le maintien. Puisque les Guingampès se rendront à Lille. Premier relégable. Et là forcément ce match il faudra ne pas le perdre. Et voir le gagner c'est encore mieux. Mais surtout ne pas s'incliner là-bas pour ne pas relancer les Lilloises. Et ce match sera certainement plus dans les cordes des Guingampès que cet après-midi face aux stars du Paris Saint-Germain.